Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Voici aujourd'hui la deuxième partie de la nouvelle fantastique de Maupassant, Apparition, une histoire racontée par un vieillard qui se souvient de sa jeunesse et d'un ami dont la femme est morte. Ne se remettant pas de cette perte, celui-ci refuse d'aller dans son ancien château et demande à son ami de s'y rendre pour récupérer des documents. Il accepte et découvre le château. Avant d'écouter la suite, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Apparition, suite. L'appartement était tellement sombre que je n'y distinguais rien d'abord. Je m'arrêtais, saisie par cette odeur moisie et fade des pièces inhabitées et condamnées, des chambres mortes. Puis, peu à peu, mes yeux s'habituèrent à l'obscurité et je vis assez nettement une grande pièce en désordre, avec un lit sans draps, mais gardant ses matelas et ses oreillers, dont l'un portait l'empreinte profonde d'un coude ou du deux-tête, comme si on venait de se poser dessus. Les sièges semblaient en déroute. Je remarquais qu'une porte, celle d'une armoire sans doute, était demeurée entre-ouverte. J'allais d'abord à la fenêtre pour donner du jour et je l'ouvris, mais les ferrures du contrevent étaient tellement rouillées que je ne pus les faire céder. J'essayais même de les casser avec mon sabre, sans y parvenir. Comme je m'irritais de ces efforts inutiles, et comme mes yeux s'étaient enfin parfaitement accoutumés à l'ombre, je renonçais à l'espoir d'y voir plus clair et j'allais au secrétaire. Je m'assis dans un fauteuil, j'abattis la tablette, j'ouvris le tiroir indiqué. Il était plein jusqu'au bord. Il ne me fallait que trois paquets, que je savais comment reconnaître, et je me mis à les chercher. Je m'écarquillais les yeux à déchiffrer les subscriptions, quand je crus entendre, ou plutôt sentir, un frôlement derrière moi. Je n'y pris point de garde, pensant qu'un courant d'air avait fait remuer quelques étoffes. Mais au bout d'une minute, un autre mouvement, presque indistinct, me fit passer sur la peau un singulier petit frisson désagréable. C'était tellement bête d'être émue, même à peine, que je ne voulais pas me retourner par pudeur pour moi-même. Je venais alors de découvrir la seconde, d'Elias, qu'il me fallait. Et je trouvais justement la troisième, quand un grand et pénible soupir poussé contre mon épaule me fit faire un bond de fou à deux mètres de là. Dans mon élan, je m'étais retournée, la main sur la poignée de mon sabre, et certes, si je ne l'avais pas sentie à mon côté, je me serais enfui comme un lâche. Une grande femme, vêtue de blanc, me regardait, debout, derrière le fauteuil, où j'étais assis une seconde plus tôt. Une telle secousse me courut dans les membres que je faillis m'abattre à la renverse. Oh ! Personne ne peut comprendre, à moins de les avoir ressentis, ces épouvantables et stupides terreurs. L'âme se fond. On ne sent plus son cœur. Le corps entier devient mou comme une éponge. On dirait que tout l'intérieur de nous s'écroule. Je ne crois pas au fantôme. Eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts, et j'ai souffert, oh ! souffert en quelques instants, plus qu'en tout le reste de ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort peut-être. Mais elle parla. Elle parla d'une voix douce et douloureuse, qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvais ma raison. Non, j'étais éperdue à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil de métier aussi, me faisait garder, presque malgré moi, une contenance honorable. Je posais pour moi, et pour elle sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela plus tard, car je vous assure que dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Elle dit, « Oh, monsieur, vous pouvez me rendre un grand service ? » Je voulais répondre, mais il me fut impossible de prononcer un mot. Un bruit vague sortit de ma gorge. Elle reprit, « Voulez-vous ? Vous pouvez me sauver, me guérir. Je souffre affreusement. Je souffre. Oh, je souffre. » Ses cheveux dénoués, très longs, très noirs, me semblait-il, pendaient par-dessus le dossier du fauteuil et touchaient la terre. Pourquoi ai-je fait ceci ? Pourquoi ai-je reçu en frisonnant ce peigne ? Et pourquoi ai-je pris dans mes mains ces longs cheveux qui me donnèrent à la peau une sensation de froid atroce comme si juste maniais des serpents ? Je n'en sais rien. Cette sensation m'est restée dans les doigts et je tressaille en y songeant. Je la peignais. Je maniais je ne sais comment cette chevelure de glace. Je la tordis, je la renouais et la dénouais. Je la tressais comme on tresse une crinière d'un cheval. Elle soupirait, penchait la tête, semblait heureuse. Soudain, elle me dit « Merci ! » m'arracha le peigne des mains et s'enfuit par la porte que j'avais remarquée entre-ouverte. Alors une fièvre de fuite m'envahit, une panique, la vraie panique des batailles. Je saisis brusquement les trois paquets de lettres sur le secrétaire ouvert. Je traversais l'appartement en courant, je sautais les marches de l'escalier quatre par quatre, je me trouvais dehors, je ne sais pas où, et apercevant mon cheval à dix pas de moi, je l'enfourchais d'un bond et partis au galop. Je ne m'arrêtais qu'à Rouen et devant mon logis. Ayant jeté l'abri dans mon ordonnance, je me sauvais dans ma chambre où je m'enfermais pour réfléchir. Alors, pendant une heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu un de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces affolements du cerveau qui enfante des miracles, à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision, à une erreur de mes sens quand je m'approchais de ma fenêtre. Mes yeux, par hasard, descendirent sur ma poitrine. Mon dolman était plein de longs cheveux de femme qui s'étaient enroulés aux boutons. Je les saisis un à un et je les jetais dehors avec des tremblements dans les doigts. Puis j'appelais mon ordonnance. Je me sentais trop émue, trop troublée pour aller le jour même chez mon ami. Et puis je voulais mûrement réfléchir à ce que je devais lui dire. Je lui fis porter ses lettres dont il remit un reçu au soldat. Il s'informa beaucoup de moi. On lui dit que j'étais souffrant, que j'avais reçu un coup de soleil, je ne sais quoi. Il parut inquiet. Je me rendis chez lui le lendemain dès l'aube, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille au soir et pas rentré. Je revins dans la journée. On ne l'avait pas revu. J'attendis une semaine. Il ne reparut pas. Alors je prévins l'injustice. On le fit rechercher partout sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite. Une visite minutieuse fut faite du château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y eût été cachée. L'enquête n'aboutissant à rien, les recherches furent interrompues. Et depuis 56 ans, je n'ai rien appris. Je ne sais rien de plus. 4 avril 1883 Voilà, c'était la suite et la fin de la nouvelle apparition de Maupassant qui signait, je vous le rappelle, sous le nom de Maupassant. Si vous n'aviez pas les infos sur Maupassant, je vous invite aussi à aller regarder le short que j'ai publié la semaine dernière. Et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada